bonjour à tous amis humains j'ai envie de dire amis humains puisqu'on va parler d'une autre espèce dans cette nouvelle série de saga tu spoiles les singes tu leur parle pas à eux bah ils vont pas écouter après s'il y a des singes qui nous écoutent excusez moi je ne voudrais pas faire d'amalgame humains et singes unis pour la vie etc etc t'as raison on va tous leur péter la gueule aux singes donc un cinéphaus mais toi t'es mis singe il a commencé la mission c'est un cinéphaus spécial saga saga planète des singes et oui vous avez bien aimé la saga alien donc on s'est dit on va faire une plus proche de nous est ce que tu vas la diffuser dans deux ans on a décidé de vous parler de la planète des singes la saga d'origine donc on n'évoquera peut-être les nouveaux films mais on va surtout parler des films donc avant tim burton des voilà les cinq et cinq films classiques et la série et la série on évoquera à l'occasion à l'occasion et voilà et donc pour ça fabien est au milieu puisque au delà de ses origines simiesque il est le spécialiste des planètes des singes enfin de la planète des singes pas des singes tout à fait bon alors on va commencer comment ce qu'on a alors voile à l'aider à brouille de tout étudier flashback en 1963 donc pierre boule romancier français très connu surtout pour le pont de la rivière quoi il notamment propose un livre de science fiction poétique et voltairien donc il s'appelle la planète des singes qui racontent l'histoire d'un trio de l'astronautes français qui aborde une planète régie par par les singes donc les singes qui ont évolué et qui ont calqué plus ou moins leur société sur la note c'est à dire ils vivent dans des arbres en même temps c'est victorienne ouais c'est un mélange entre à la fois quelque chose de très primitif en même temps d'assez avancé sur le plan technologique donc c'est pas forcément les hélicos voilà il peut trouver des hélicos et dans cette société là ben l'homme a régressé l'homme est devenu complètement moué primitif l'homme est devenu finalement le faire valoir le domestique mais pas le domestique de l'animal voilà qui a régressé et ce bouquin là bah vite fait le tour des des producteurs hollywoodiens dès l'époque le bouquin est devenu une sensation et l'époque où on adaptait beaucoup de oui voilà pierre où il n'est pas sûr d'ailleurs c'était pas son récit préféré non non c'était pas c'était pas forcément sur une clé de prédilection dans le bouquin c'est assez courant c'est maintenant qu'ils se laissaient rapidement et finalement c'est arthur p jacobs qui était un pijaco pijacobs voilà qui est un producteur d'une quarantaine d'années il a le bouquin et ça lui a inspiré pour acheter les droits d'adaptation sauf qu'à l'époque faire un film de science fiction à gros budget ce que lui avait en tête faire un bon film de science fiction pas une série b pas une série b torché à la vaillite c'était super risqué pour pour un studio parce que la lsf bombe à l'époque c'est la série b mais la 1 ou à 2000 a été passé et 2000 a été en train d'être fait à l'époque et surtout bon à part planète interdite ou d'autres 3 2 3 voilà ça reste des exceptions on est avance tard on avance tard c'est pas non plus de c'est pas non plus des films enfin il se rapproche beaucoup de la série b même quand même s'interdite bien sûr et c'est vraiment demi un qui va tout relancer c'est ça on a le vert des singes et donc finalement c'est la tontier century fox qui va lui dire oui en fait c'est le fils de darick zanuck donc richard zanuck donc qui était le président du studio à l'époque qui a dit bah ouais ouais on va le faire tu vas le produire mais il faut deux choses il faut une star il faut un super scénariste et en fait il faut trois choses et il faut trouver un moyen de créer les singes à l'écran on sait à l'époque c'était un grand défi quoi voilà donc ils ont fait venir le scénariste de la quatrième dimension donc rock sterling rox sterling pardon pour faire l'adaptation du bouquin donc ils ont changé quand même pas mal de choses notamment la fin dans le bouquin n'est pas la même et ils ont fait faire une deuxième version du script par michael wilson c'est là où ils ont retrouvé cette société primitive voilà ça va coûter trop d'argent voilà ils avaient dit que ça coûterait trop d'argent dans sa voie là dans cette avec une vraie société tout à fait mais en fait tant mieux parce qu'au final ça aurait été un peu kitsch ouais mais ça donne cette couleur pour le film si vous voyez la fin du film de tim burton horrible là basse aurait été ça tout le film quasiment c'est ça donc ça aurait été un peu ridicule peut-être voilà en fait le second scénariste michael wilson avait déjà rédigé l'adaptation du pont de la rivière corée sauf qu'il a sauf qu'il n'avait pas été crédité à l'époque parce qu'il avait été impliqué dans les histoires de chasse aux sorcières tout ce qui est communiste et tout ça alors que le film avait l'oscar avait eu un oscar je crois à l'époque l'oscar du mercénario je crois enfin donc le mec avait été mis un peu au banc d'hollywood dans les années 50 et donc ils vont très vite quand même s'accrocher avec charles basse il y faut il faut une star pour celui-là c'est là je crois il est stone à d'ouvrir certaine sonne a adoré le script il faisait un truc sur chardonnay stone à l'époque c'est que c'était pas encore non non pas encore par contre justement on va faire c'est un défenseur des droits civiques et tout ça c'est pas aujourd'hui oui oui mais tu veux avaler mais ce n'était pas devenu ce mec extrême qu'il est de venir plus tard dans sa vie bon alors ça c'est la grande point de charnel c'est qu'on a un peut réimaginer toute sa vie à travers sa fin alors que nous les images à l'eau a créé son image voilà voilà effectivement quand tu vois soleil vert quand tu vois la planète des singes quand tu vois comment il a défendu ses amis communistes au moment de dénure ouais voilà c'était loin loin d'être un simple violent républicain avec un flamme quoi c'est ça et bon l'autre défi donc qui était le défi de représenter les singes à l'époque il fallait faire des super maquillages on fait maquiller des humains des acteurs en singe et donc j'ai fait venir john chambers qui était un des meilleurs c'est un liste de ce à dire vers pendant ma cure chef maquillage d'hollywood ils ont fait plusieurs tests et finalement ils sont dit bon ok banco ont fait le fil et le but c'était surtout de faire des singes qui enfin c'était pas tant la réussite de du singe qui soit la plus proche c'était de réussir en faire des très bien très vite parce que le problème c'était surtout qu'il fallait que tout le monde soit habillé en singe n'est compris les figurants les acteurs principaux et après il y a quelques humains donc du coup fallait aller très vite et c'est qu'il ya fallait trouver des productions conséquences il a été connu notamment pour avoir créé ses versions réalistes de singe mais surtout pour avoir réussi à en faire quelque chose de rapide pour aller à traiter ils ont dû recruter un paquet de gens d'assistants il avait tout prévu il y avait tout à une panoplie une sorte de guide toute une chaîne habillée à toute une chaîne tu avais tayloriser tout le truc pour faire comme le héros taylor mais ça a été très important notamment dans le dans le dans le pas dans les pour les gens qui en font pour se lancer dans le maquillage après j'ai une chambre c'est un avec d'autres mais c'est un des grands de la règle ici c'est un des grands une des grandes personnes du maquillage notamment pour ce qu'il a fait là dessus et est ce que tu as vu le j'avais fait un micro qu'on m'a dit avait tourné une petite scénette en amateur avec charlton eston une actrice qui jouera en fait la nova qui va jouer la la salle de sa vie voilà et il a joué à ça une sorte de singe et et un singe et et charlton eston et c'était un test qu'ils ont montré au studio pour montrer qu'ils pouvaient c'est ça faire un maquillage pouvait faire quelque chose de réaliste ils ont fait une scène test donc que tu que tu vois dans les mots les maquillages sont pas encore finalisé si tu veux c'est juste pour montrer voilà qu'on allait on a les composants voilà ce que ça peut donner il y avait c'était avec james brawlin et c'est qu'ils ont réunité le film et edward jean bilsson qu'ils avaient quand même des doutes voilà et maintenant c'est normal c'était censé être quand même une grosse prod il y avait quand même des doutes et surtout la 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 fox dans les soixante s'il te plaît ils étaient en train toujours de dessuer les plâtres pour cléopâtre donc et donc le film est fait et qui réalise alors c'est franclin chaffner franclin chaffner qui est un rêve qui venait de la télévision il me semble et qui avait déjà réalisé un film avec charlton eston d'ailleurs c'est lui qui l'a fait aussi que ça c'est un côté cartoon me semble un gros film d'aventure et justement eston se disait il y avait une approche enfin chaffner a une approche un peu plus naturaliste qui pourrait correspondre avec l'état d'esprit du projet c'est à dire on fait ainsi de faire un film de sf assez dépouillé pas forcément avec des gadgets ou pas trop de on dire de on cherche pas à amplifier l'aspect sf du film montrent en essaie de faire le truc le plus le plus adulte le plus dépouillé possible et c'est ça que il faut qu'il y ait quand même ce décalage oui voilà que la réalité ouais voilà le tout le côté tri côté tribale en fait du visuel qu'ils ont trouvé pour les singes le décalage était assuré par les singes déjà de base ça va d'ailleurs très important que ça parce que comme on parlait d'unité de production les singes c'est pas incroyable ce qu'ils ont fait enfin si c'est beau c'est magnifique les visages et tous les mimiques surtout sur le premier film parce qu'après ça se dégrade mais ça reste des humains oui dans le monde avec un costume ils ont pas allé dans des des comme après avec un costume plus incroyable c'est burton est un petit peu plus loin dans le côté simiesque voilà exactement en fonction des races là tu vois les orangoutans les chimpanzés ils ont tous le même corps c'est juste la tête qui change c'est la tenue en fait qui va être près des termes à la rigueur les gorilles sont un boulot mais c'est pour sa personne je mais je blâme pas ça c'est très bien c'est juste que je dis c'est pas eux je trouve qui apporte le vrai décalage c'est plutôt ce qui va arriver au quotidien c'est un bon script aussi oui c'est la script mais c'est le script qui fait ça c'est que tu vois un tu vois le quotidien des singes avec leur mimique etc qui est super intéressant et qui est complètement décalé avec le nôtre et surtout je vais mettre des petits points comme ça et surtout et surtout ils mettent du temps arrivé et ça c'est très important pour le prologue d'un bulldog du film est hallucinant quand tu connais un peu comment vont être traités ce genre de films et ses blocs boster avant le début on dirait un film de sf intello de l'époque en fait en directant d'un film d'un coup c'est à dire que ça commence c'est qui raconte qu'il est seul dans l'univers il va se poser etc et puis ils atterrissent sur la planète et juste avant et en fait il s'endort il se met en hibernation et le générique c'est des petites cd à l'eau oui totalement abstrait on dit putain et ça écrit la planète des singes je suis dit mais c'est quoi ce truc en fait t'as pas de singes t'as rien t'es juste super dans un truc ultra sf en fait et c'est le truc le plus science fiction c'est le début en fait et après une fois qu'il se crache il y a toute une partie où il marche dans le désert à trois et où c'est super c'est 10 minutes c'est un autre film c'est un autre film ce qui fait que quand ils arrivent et après ils rencontrent des humains une fois qu'ils aient rencontré d'une année c'est 15 minutes après le début du film ça ça dure très longtemps je me rappelle c'est que du coup quand ils arrivent et qu'il ya le premier singe qui arrive il ya un zoom comme ça il ya une espèce de mini zoom sur le singe qui est à cheval d'un choc parce que tu as quand même passé du temps avec les humains vraiment tout était fait pour marquer comme si limite le tu pouvais rentrer à penser qu'il allait voir un film de science fiction avec j'entends d'estan et tu vas te retrouver à avoir des singes envoyés tu disais ok qu'est ce qui se passe ça c'était vraiment travaillé et si tu prends le burton je suis désolé mais c'est un bon modèle de ce qu'il faut pas faire par rapport à cette saga marco il arrive il sort il y a un singe il arrive direct c'est ça donc c'est très différent il ya cet aspect qui est surtout ils ont choisi les meilleurs comédiens pour incarner les singes principaux parce qu'on a le fameux rhodi mcdorral qui va vraiment être l'âme de la série qui joue le rôle de cornellus kim hunter joueur de zira voilà maurice evans qui joue zaius et ce sont des vraies performances d'acteurs ils sont tout aussi importantes que celles de estone et c'est vraiment ces personnages là qui vont amener l'âme de la de la salaire ils ont moins de conscience au fur et à mesure je crois de la franchise ouais parce que notamment zira et cornellus sont pas mais sont des personnages qui vont devenir importants pas la suite quoi ça va être aussi ils font partir d'un an d'un ensemble même si c'était l'or ouais c'est le tremplin oui voilà effectivement tu t'en doutes pas que c'est eux qui vont après du tout oui mais parce que en fait il fallait bien se raccrocher à cette société du du vin et lesquels étaient les plus on va dire accessibles c'est cela dont c'était les accrochés qui parce qu'ils sont attachants c'est des personnages ce sont des héros à part entière en fait on va parler peut-être de la fin de ce film c'est quand même qu'il est très vieux enfin les choix assez violents c'est très très violent c'est très très violent c'est un des personnages qui traîne avec charles d'un qui sait quand même lobotomiser c'est un truc qui m'a marqué j'ai vu une seule fois qu'elle n'a sans gelé revu pour la pour le pour là je l'avais eu qu'une seule fois le film et toutes les scènes marquantes je me rappelais parfaitement la fille qui a vieilli l'amour qui s'est momifié au débrouillé quand il arrive dans le vaisseau le mec s'est fait l'automiser le fait qu'il puisse un de ses amis paris qui se retrouve mannequin dans le zoo en paillé en paillé la traque au début c'est violente et il ya aussi le début de l'usité aussi parce que les fois oui puis là il va leur remettre une fille qui dit vas-y va t'accouplé oui c'est ça c'est sa chère j'étais à l'usée quand même zira donc quand même et au reyn elle dit c'est que les les dix ailes et quoi enfin les les humains donc c'est assez c'est assez violent il fortera le troisième film petite petite note sur la musique de sur la musique de jerry goldsmith j'ai quand même assez folle quand même et ça va être un des meilleurs collaboration de gauche mais sur une saillage parce qu'elle va elle passe elle va se transformer en fait sur d'autres sur les autres films en fait il sera le troisième oui le troisième est très différent du oui bien sûr celui là mais ce score je trouve assez hallucinant qui est vraiment très expérimental un peu envoûtant et très sec dans oui tu peux t'imaginer qui va voir que des débats du côté tribal des singes il va avoir un côté une musique un peu tribale comme ça avec des tombeaux et il ya mais ça arrive très tard dans la partition et puis je crois qu'il est très légère de tout le monde l'utilisent des bruitages sont les bruitages de singes c'est ce qui m'a le plus marqué ou que le générique le monsieur qui m'a pu se marquer c'est la scène de poursuite on a charton est sonne qui qui s'évade et on entend ce truc au pied de tête de tête de tête et c'est vraiment c'est donc parce que c'est très sache de l'époque ouais mais ouais mais ça ponctue vraiment la 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 poursuite en fait quasiment un film c'est un entre le film d'aventure et le film la dystopie un peu un télo voilà c'est un épisode de la quatrième dimension mais ce que j'aimais aussi tout le long du film c'est que quand même charles thomerson qui est un superstar il est quand même mis à mal tout le temps il se fait torturer il est muet pendant une partie du film effectivement et ça c'est incroyable de se dire le on va prendre charles thomerson et puis on va pas le faire parler pendant une demi-heure n'est surtout de base que lui ce qu'ils ont vu totalement dans le burton par une fois dans le burton c'est la directive de ne pas les rendre mieux dans le burton ils peuvent se discuter les humains qu'ils rencontrent c'est des bombards c'est des mecs ils ont tous un langage qui a été marqué par le nom de c'était la voie rêve non mais ce qui est hallucinant c'est de se dire voilà le qui est l'acteur number one de l'époque je vais jouer là dedans le mec fait le pari il veut se salir un peu dans un rôle qui est fort non et puis ce qui est bien avec taylor c'est que c'est un personnage qui est très intéressant parce que comme tu disais c'est un personnage qui se pose des questions il est riche non mais si tu veux c'est un personnage qui se pose des questions sur la place de l'humanité est ce que l'humanité mérite de vivre et il a ce côté très 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 cynique il est très misanthrope en fait il y a cette scène où son pote en terre enfin met un petit drapeau américain il se met à pisser de rire à tout ça et il va finalement se il y a les valeurs qui reviennent oui voilà le mec il dit ah non en fait je suis un homme je mérite de vivre et tout et finalement il se prend sa propre traduction dans la troupe il y a aussi le baiser entre lui et zira avec un singe ça si c'était très bizarre est-ce que j'ai eu au fil presque l'écart du réseau au fil alors qu'il y a la bonne c'est très étonnant le martin aussi va sa beauté la fille parmi ma il va le faire ici il va faire un vrai le faire du coup il va faire à peu près trop qu'ils ont parlé mais l'embrasse la blonde derrière pour dire finalement je c'est lui-même que j'en ai dit juste et je suis open c'est bon bref alors le film a cartonné à l'époque de sa sortie gros gros succès quand même film de science-fiction de studio et producteurs et il compte le voir 68 deux films de sf cartonne enfin marque l'histoire plutôt qu'un planissage cartonne 2001 marque l'histoire mais cartonne moins de box office et on se dit à l'époque on va faire une suite d'ailleurs c'est le début des figurines c'est après ce sera dans les années 70 avec la ressortie 67 une des sagas qui a commencé voilà le marché mais ça viendra après là ils se disent on va faire une suite ton fils quoi d'un coup non mais c'est bon il faut faire il faut faire la saga c'est un film par an non mais il demande au producteur de faire un film mais il n'avait pas prévu de faire une suite non non c'est richard zannuc donc le boss de la fox qui dit à jacobs le producteur il faut faire une suite bon ce qui pose problème au début parce que charleston est pas du tout chaud pour faire une suite il pense que le film se suffit à lui même il commande un premier scénario à pierre boule donc l'auteur du bouquin qui d'ailleurs avait détesté la fin du premier film il fait deux scénarios il y en a un qui s'appelle la planète des hommes dans lequel en fait on raconte l'histoire de taylor et de nova qui vont fonder une colonie avec leurs fils et du coup c'est eux qui m'ont mené une résistance pour renverser les célébrités pour renverser les singes donc un peu une espèce de spartacus chez les chez les singes finalement le studio le studio adhère pas du tout au script il a bossé dessus aussi et finalement il n'adhère pas du tout au script maintenant ils vont chercher un autre scénariste s'appelle paul dene qu'un scénariste anglais qui avait fait goldfinger c'est lui qui a écrit goldfinger et qui était un mec avec une personnalité un petit peu troublé par tout ce qui était une guerre atomique seconde guerre mondiale et tout ça et il va est ce que ça t'intéresserait de bosser sur la suite appellissage lui dit oui donc du coup il bosse sur un script tout en sachant que charton et stone dit spécialement spécifiquement je ne veux pas faire ce film certains seuls ont refusé de faire le film et les annules que le boss de la foc tu dis non mais tu peux pas me faire ça on a fait le premier film ensemble il faut que tu sois dedans et certains n'est un dit bon fait finalement ok mais tu tues mon personnage au début et zannuc lui dit non tu pas son personnage au début on dit on met ton personnage au début tu disparais et on te revoit pour la dernière scène et stone dit ok et choix il a le son il a dit que son salaire il a effilé ouais ouais c'est ça et là est ce que son salaire soit refilé à une association en fait il a fait par par amitié pour richard zannuc en plus j'ai richard zannuc à l'époque il était sur un poste fêté sur un cg table il allait se faire virer la foc c'est en gros c'est le dernier film qu'il allait faire pour le studio donc le secret de la planète des singes là on est dans une logique de suite déjà moins cher déjà moins cher le visuel et fallait les maquillages quoi un peu moins en fait c'est à dire mais non en fait c'est pas ça c'est pas ça c'est que la logique de fabrication de pro du premier film et visite dans cela c'est à dire que là on a plus de figurants donc on voit que tous les figurants portent des masques et non pas des maquillages par contre les maquillages des autres personnages sont très réussis on attend notamment ce personnage de gorille militaire ursus qui est un super personnage qui est super beau de quoi ça parle finalement on a c'est la suite en fait on reprend la fin du premier donc dès lors qu'il découvre la statue de la liberté et il disparaît dans la zone interdite la fameuse zone qui n'a jamais été explorée par les humains par les singes pardon et on a un autre personnage de d'astronautes qui s'appelle brent un sous-vite charlton et stone de la même carrure en plus c'est james francis qui est arrivé je suis mais pourquoi ils ont pris un mec qui ressemble exactement et ça c'est la logique de production de l'époque il faut que ça évoque le même perso il ya un autre vaisseau qui s'écrassait juste après qui en fait a récupéré le premier mais c'est ça alors déjà qu'il ya un lien qui se ressemble il ya un problème quand même dans ce que dans la timeline c'est que le premier film se passe en 3978 et là ils te disent nous sommes en 3955 donc déjà il ya un foirage au niveau des dates bon c'est pas c'est pas grave et donc en fait ce mec arrive donc brent arrive il tombe pile sur nova donc la jolie brune du premier film et donc il retourne chez les singes et là ils comptent ils comptent ils te reprennent l'exposition merde voilà bonjour bonjour cornelius bonjour zira mais on connaissait taylor et tout on va vous donner un cheval pour aller dans la zone interdite donc ils vont dans la zone interdite pendant ce temps là on a le général ursus qui est le le gorille super méchant super vindicatif qui a envie d'aller dans la zone interdite parce que il y aurait peut-être quelqu'un dans la zone interdite c'est le nationaliste voilà il aurait quelqu'un dans la zone interdite donc il faut aller marcher piétiner la zone interdite pour trouver ce qui se passe sous la péril des singes et on se rend compte qu'il ya en fait une communauté de mutants télépathes qui auraient survécu en parallèle aux singes voilà on est vraiment dans la série b des science-fiction voilà on revient à l'ASF quoi en fait j'arrive pas à imaginer qu'ils aient refusé les deux scripts de de boule et de pierreau ça en fait parce que c'est mais parce que ça même si en papier ça marche pas parce que ça coûtait moins cher je trouve ça de logique par rapport à l'époque le danger du nucléaire c'était quelque chose qui était un peu succinctement évoqué dans le premier qui est là est clair net et précise on est sur le danger nucléaire en fait les mutants comme ils prônent le miss ils ont une religion et à ne pas ils prônent le missile il vénère le missile et les aussi dans des noces leur visage est très réussi oui les vénéux tout le des personnages écorchés c'est très très bien fait faut savoir un truc sur ce film là c'est un film assez niéliste parce que ça se termine vraiment genre voilà il ya un côté à la fois série b mais en même temps c'est un film qui est peut-être plus violent que le premier en termes de violence graphique c'est un film qui pisse le sang clairement enfin puisque tous les personnages se font défoncer à la fin on va c'est le père violent et puis bon à la fin bachar thomaston action de mécanisme de la bombe c'est un pour le mec pour le mise en trouble avec d'être quoi et je sais pas si dit un truc genre you're full non non you and you bastard ouais oui c'est mieux et l'action n'a pas de la réglière moi c'est un surjeu tout à l'image sur joe pas il est chanteau c'est un film avec lequel j'ai une relation très bizarre parce qu'à la fois je trouve qu'il est il est très très kitsch et très daté parce que finalement il fait toutes les erreurs que le premier n'a pas fait c'est à dire on va faire un imaginaire de sf avec des espèces spéciaux de transparence du faux feu des trucs spectaculaires avec les chevaux les mutants en pyjama même la zone pour y passer face et oui voilà il fait des marques et des trucs j'aime bien ce que toutes les zones où tu vois nova et brent dans la zone interdite où ils sont dans les dans les dans les stations désaffectées de new york c'est une super scène où l'acteur donc james francis plus il est très bien où il est complètement déboussolé il réalise qu'il est de retour chez lui et il dit mais tain mais qu'est-ce qu'on a fait tout ça reprend le discours de taylor mais de manière un peu plus intérieure en fait c'est juste que les singes sont moins importants dans ce film là ils sont et sont secondaires et ça devient plus la planète des mutants c'est ça de la zone nucléaire d'ailleurs avec des changes on asira qui est toujours là qu'on est lus aussi mais qu'on est juste joué par un autre acteur dans ce film là qui est joué par david watson mais je trouve que le film est à la fois très divertissant mais tu vois trop que il supporte pas la comparaison avec le premier film déjà ça reprend alors moi c'est un truc que je déteste ça reprend toute la fin du premier au début ça fait genre vu dans l'épisode précédent et moi pour moi ça c'est un truc que je supporte pas dans les films c'est ce que j'aime pas trop dans les roquis par exemple voilà on commence un nouveau film par la fin du premier ça ça veut dire ah ben mec si on est là c'est qu'on a vu le premier film donc on a pas besoin de se retaper la fin et puis c'est vraiment aussi à chaque fois un moyen de gagner du temps tu gagnes dix minutes de screent time c'est tête poste qui plus tard fera magnum force qui réalise ce film et c'est vrai que le mec a fait des westerns et des fois c'est vrai que tu vois la scène d'action t'as l'impression de l'expéditif c'est une très no man's land à la fin ils se fight Charlton Heston et l'autre là le nouveau héros qui est une bonne scène d'ailleurs c'est une bonne scène ouais c'est un truc c'est plutôt sympathique non c'est un film la fin est cool mais au fond on se dit qu'ils ont totalement oublié le fait qu'il y avait des singes et qu'il faut en fait c'était ça va pas être des singes on parlait des singes quoi on parlait pas des mutants de les transformer donc c'est peut-être c'est peut-être ça qui a posé le souci après ça je vous trouve super sympa non 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 mais pour moi c'est le start de la génération tu vois et je suis d'accord avec toi sur le fait que avec les superscripts qu'ils avaient à la base qu'est-ce qui leur a pris de faire ce script là tout simplement que je sais s'il avait des idées oui mais de l'argument c'était que on n'a pas de scène choc à la fin donc du coup pour eux la fin de ce film là où l'on a mis la crise ça justifie finalement tout le reste du film et le réalisateur tête poste détester cette fin là il disait que ça arrivait de manière comme ça c'est trois ans ça va créer une tradition dans les planètes des singes qui est que la fin doit toujours être assez choquante choquante ouais avec un côté assez dur quoi alors c'est un film qui avait coûté je crois à peu près autour de 2,5 millions de dollars presque cinq fois moins que c'est la moitié moins que le premier comment ça se fait ils ont ramassé tellement de tu n'es que c'est premier l'époque c'était une époque où tu vas tu faisais des suites tu faisais pas des suites ouais doublant le budget pour en faire mais on appuie c'était ça 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 a commencé avec l'empire contre attaque et avec ses films à mais à l'époque quand tu faisais des suites c'est un défi pour développer le la marque du coup tu réduisait le budget parce que personne ne faisait une meilleure et ce qu'ils disent aussi avec terminator 2 qui a été un de ses premiers films à augmenter son budget par rapport au premier et à dépasser c'est à dire qu'à une époque tu pèses l'inverse de sous maintenant on fait c'est à dire que en fait tu réaliser le budget et c'est pour ça que la petite voix à chaque fois tu vois les sagas de ces époques là c'est toujours des sagas qui vont en descendant et puis ils ont recyclé quasiment tous les décors du premier plus des décors d'autres films de la fox donc ils ont quand même sauvé pas mal d'argent là dessus c'est un film qui a moins bien marché que le premier film normal mais vu que l'investissement était moindre pour eux ça restait un succès donc et de suite ils ont mis en chantier le troisième film où là ils se sont dit mais alors comment on fait dans le 2 la terre explose comment on fait oui mais donc on a le troisième film donc les évadés de la planète des singes qui est en rupture totale avec les deux premiers qui limite par contre serait une adaptation fidèle du bouquin de pierre boule mais en inversé oui puisque cette fois ce sont des singes du futur qui viennent dans l'amérique des années 70 alors comment il faut donc au cornelius ce plaisir vous dire à et le docteur milo donc en termes de timeline la saga commence à piquer du nez quoi ça commence à apprendre des libertés et ils te disent mais comment est-ce qu'ils ont fait pour revenir du futur et en fait ils t'expliquent qu'ils avaient repêché la navette de taylor qui l'ont réparé qui l'ont réparé il n'avait pas du tout l'air à ce niveau d'intelligence voilà et donc de technologie mécanique que le docteur milo c'est un mec qui est en avance sur son temps et qui a compris comment fonctionner la navette de taylor il fallait que les singes et qui meurent c'est un moment dans notre présent donc en fait donc les ces trois personnages là reviennent donc que dans notre époque le docteur milo donc ils se font tous les trois ils sont emmenés dans les prologue le prologue c'est un changement de ton total de la saga c'était un prologue en fait il est le vaisseau qui sort en fait de l'eau il y a plein d'états il y a un grand général carré qui est prêt à saluer les trois militaires qui sont à l'arrivée c'est vrai c'est trois militaires les trois cosmonautes qui arrive comme ça et puis il leur salue il leur salue comme ça et les mecs enlèvent leur casque c'est des singes et après alors le titre des acteurs qui a l'air totalement dépité quoi et tu as les noms des acteurs qui apparaissent sur chaque groupe les anges et là tu as la musique de ghost me ce qui est super cool qui arrive c'est limite du james bond c'est funk c'est un côté très james bondien alors que ce sera pas du tout le côté du film je reviens encore sur star trek ce serait le star trek où ils viennent dans notre réalité c'est ça oui c'est un peu le retour sur terre donc en fait dans ce film là les singes sont emmenés ils sont enfermés en isolement pendant un moment sauf que bah zira elle se venait à parler pendant une séance de deux jeux finalement deux jeux intelligents et c'est le docteur milo est tué par un gorille par accident voilà et sauf que c'est quoi on s'en fout c'est le troisième personne donc c'est ces deux singes là qu'on ait lu c'est zira attire la sympathie du public qui deviennent des stars du jour au lendemain on leur fait visiter los angeles ils sont un autre genre de fin ils se font les hôtels donc il ya importe il ya de l'humour dans ce film vraiment une allégorie c'est une allégorie voilà c'est exactement puisque cornelius et zira sont limite assimilés dans un monde qui est le nôtre on les voit à chaque fois comme des bêtes de foire mais en même temps il y a le passage petit woman voilà où ils s'habillent ils mettent leurs musiques ils mettent leurs vêtements sauf qu'il ya un revirement dans le script par trek c'est pareil c'est ça c'est ça par trek 4 mais ça fait aussi ça fait vraiment très les extraterrestres viennent ils découvrent les humains c'est ce que tu as beaucoup tu auras après avec starman enfin c'est la poisson hors de l'eau un poisson hors de l'eau c'est oui c'est ça exactement t'as la vision d'ailleurs sur notre société est un personnage de scientifique qui bosse au congrès là qui est joué par victor newman des feux de l'amour eric bradine oui c'est lui on est pas assez on n'est pas non mais je le dis je le dis qui en fait est le fameux mec qui met cette théorie des boucles temporelles il explique dans le film en fait il a écrit terminator c'est ça mais si une femme c'est ça connor il piche tout d'accord un mec peut créer l'apocalypse c'est ça mais il part du principe que les singes en fait bon bah le gouvernement s'intéresse aux singes et il commence à leur soumettre des interrogatoires zira à l'élua et la voie et le régèle certaines choses l'injecte du sérum de vérité et du coup on réalise que les singes vont conduire l'humanité à sa perte et qu'on élus et zira vont être traqués par les policiers par les militaires et il ya deux sur les enceintes alors qu'elle est enceinte alors sachant que zira elle dit quand même qu'ils ont disséqué des humains ouais 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 elle dit finalement son boulot donc du coup du jour au lendemain ces deux singes l'a devait me les castres mais je vois la question j'ai vu et l'enfant ça c'est intéressant parce que du coup c'est les humains qui dissèquent les singes qui veulent tuer les singes qui dissèquent les humains du coup c'est toujours l'effet miroir ouais le début le film est plutôt comique avec un voilà comme ça un côté un peu allégorique il voit bien science fiction un peu allégorique c'est une comédie presque ouais et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure on sonde dans le dans le drame et dans une phase de traque et c'est là ça devient vachement plus sombre et comme on sait que les dessins ça je termine toujours avec des notes assez sur son bois il est violente et puis c'est que et putain c'est sur la main violente quoi on voit toute la côté comédie tout c'est quand même les deux personnages que tu aimes le plus dans toute la saga exactement été les butées comme ils ont le fait but et c'est bas ils sont tous les deux à battre par le parmi scientifique qui lui se fait abattre aussi à son tour par par connu c'est très très brutal quand même si on sait être une saga familiale à l'époque et on a et on voit à la fin il ya un twist final puisque en fait cornelius et zirac ont fait leur bébé à un homme de cirque armando et en fait et en fait on apprend que il y avait une autre d'autres guenon chimpanzé dans le cirque qui avait un bébé on apprend à la fin que le bébé qui a été abattu c'est le bébé chimpanzé on va dire normal et celui qui a survécu c'est le c'est le bébé du cornelius zirac c'est révélé à l'occasion d'un plan final on aurait dû buter le bébé le plan final moi me pose un peu problème parce que c'est en fait compte c'est un plan qui est passé à l'endroit à l'envers on entend le bébé faire mam 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 c'est un peu kitsch mais au moins l'idée passe on a le plan final de la révélation c'est même scénariste c'est paul dane voilà paul dane va devenir le scénariste officiel tout à fait de la saga saga il va il va influencer beaucoup le passé tôt de taylor qui arrive au côté un peu social et les côtés un peu à l'euroie que sans fiction un peu plus sérieuse quoi c'est un film aussi qui a coûté un peu moins cher que le précédent bon final oui mais il n'y a que trois singes voilà après deux dans les tracés je trouve ça assez mais je vais à côté très james bon ça faisait film d'exploitation des années 70 vous savez pourquoi parce qu'ils ont fait venir le chef-op de robert aldrich sur ce film c'est pour ça qu'on a c'est que ce côté un peu urbain dans très très clean c'est un film qui a que les gens considèrent que ce film là c'est un des meilleurs ça fait partie d'un des préférés les gens parce qu'il y a ce qui s'en rappelle les gens ouais je vois après t'as le choix j'ai vu la série télé la bataille des singes quand j'étais gamin mais mes grands-parents mes parents levé avec moi et me parlait de il me dit à oub ce qui est du coup il confondait avec le film franchisé d'eau et me disait ah oui mais eux ira et tout après ils vont aller ils vont ils vont se retrouver enfermés dans ils avaient l'image des images du ce film là qui était resté dans leur tête quoi ils savaient que ça se terminait comme ça même s'ils mélangeaient un peu toutes les franchises c'est là du coup ça a marqué directement les gens notamment notre société donc ce film là donc les évadés de la planète des singes encore une fois c'est un film qui a fait un box office moins important que le deuxième mais vu qu'il a coûté moins cher je crois qu'il avait coûté deux millions de dollars pas plus la fox va quand même dire bon on fait un 4e et avec grandir tour cette fois 1,5 millions de dollars donc ce sera la conquête de la planète des singes c'est ça c'est pas jusqu'à 2 millions de dollars ce film non non cela c'est 1.5 d'accord en 5 millions de dollars donc la conquête de la paix des singes qui raconte ce que devient ce fameux bébé des suites les plus directes enfin c'est vraiment la suite dire c'est la suite ça se passe là en 1991 mettait une grosse incohérence oui oui tu sens que c'est maintenant le concept voilà c'est ça et en fait là le bébé de cornélu saisir à qui s'appelait milo dans le film d'avant maintenant s'appelle césar mais ce qui s'est fait appeler césar il serait fait réappeler en fait durant le film web et armando l'appel césar de l'année dernière d'ailleurs il choisit son nom durant le web dans une scène on te dit dans le film que c'est ce que c'est césar qui l'appel dès le début dès le début oui mais parce qu'il parce qu'il l'a renommé parce qu'en fait c'est si c'est le singe savant du soncier qu'en fait il le présente comme ça le singe acrobate donc en fait on est dans une société dans le quatrième on est dans une société futuriste de 1991 dans lequel les chiens et les chats sont tous morts à cause d'un virus et du coup les singes sont devenus nos laquais nos domestiques des esclaves et donc ça se passe dans un statut de chien il y a des comme s'il y en avait des hachis de partout et en fait les singes vivent sous le joug d'une société totalitaire qui les exploite société fasciste les mecs en casque noir c'est la géométrie en fait ils ont tourné ça dans un centre commercial en fait ils ont tourné ça dans une moderne dans un quartier qui s'appelle le century city voilà qui en fait appartenait à la à la fox qui était en fait des bâtiments en béton qui faisait futuriste pour l'époque aujourd'hui tu trouves ça dans le 92 ou dans le 12e encore comme c'est filmé là même maintenant tu regardes le film ça marche nickel parce que c'est dans l'épure totale oui mais ça marche encore plus très impersonnel ça c'est très impérial comme dans star wars les lignes directes et c'est fait de façon à ce que tu penses que la ville elle est immense en fait tu n'as que quatre bâtiments que tu revois encore avec une place que tu revois encore et encore de suite mais c'est très bien fait à la base c'est le seul humain enfin il parle quand même pas ça reste des esclaves qui ne parlent pas ils sont dociles césar est le seul qui sait parler mais qui se cache notamment du coup avec armando qui est un peu le seul humain qui a mis avec lui qui lui apprend un peu la vie ce sont ses clients au moment d'une sorte de l'inchange d'un singe je sens quand même que les singes se rebellent un peu il va parler il va dire saloperie d'homme salopard humain pour lui et du coup armando va être capturé et lui va devoir s'échapper il va jouer les esclaves en fait et jouer le singe pas intelligent et en faisant ça en fait ça va être le début de l'endoctrine et les autres c'est à partir de là c'est spartacus en fait parce que armando se fait tuer par se fait torturer il se défendait c'est après une séance de faire passer c'est spartacus c'est j'ai laissé la paix dans la paix des singes je pense car maintenant c'est celui-là le plus violent des films mais il y a eu deux versions d'une version longue avec et plus de cette de l'autre à la fin et donc il se rebelle et il arrive à monter tous les singes avec lui pour ce pour se battre et pour eux et il tue tous les policiers tous les agents les gens du gouvernement et il les défonce et tu vois du sang tu vois des montagnes de cadavres d'humains c'est ça et des pilotes et du point de vue des singes en plus t'es là limite être ok pour qu'ils le fassent quoi et du coup c'est un film très violent le son le scénariste il évoquait les problèmes sociaux qu'il y avait à l'époque notamment et les black panthers il y avait un moment où la la révolte derrière il ya un parallèle qui est fait avec avec la révolte et avec le racisme des afro-américains puisque un des personnages qui est le seul humain gentil qui va que césar va épargner c'est un afro-américain il lui dit lui-même clairement il lui dit vous êtes le seul à comprendre pourquoi on se rebelle parce que vous aussi vous avez vécu ça votre vos ancêtres ont aussi vécu ça donc il ya tout un parallèle à suivre et les black panthers c'est très important parce que si tu regardes les visuels de certains black panthers de certaines vidéos de photographie tu vois un truc qui ressemble à ce film là et à ce personnage notamment à la fin quand il se rebelle en défonçant la gueule des c'est intéressant ce qu'après ils se portent vraiment en tant que porte parole voilà c'est le regard de façon malcomit des révoltes qui s'impose racisme et voilà des révoltes des révoltes anti-racisme et qui dit qu'ils disent il faut utiliser la force parce qu'on n'y arrivera jamais dans cette société et ça c'est important et ça c'était c'est un des peut-être un des films les plus forts sur ce sujet dans la sous couvert de films de science fiction ce qui est intéressant tu as parlé des deux montages différents c'est que dans la version cinéma donc les singes capturent le fameux gouverneur parce qu'il y a un gouverneur le gouverneur break qui c'est lui qui gère cette société totalitaire il est amené devant césar et césar dit aux autres singes on va dominer le monde mais on va le faire avec avec comment dire avec calme enfin avec avec beaucoup de compassion ça c'est dans la version cinéma alors qu'il a buté genre plein de mecs avant nous voilà alors que dans la version la version longue enfin la version réalisateur il laisse les singes buter le mec en fait qui est une qui est une séquence il dit pas la même chose il dit pas la même chose il n'y arrivera pas il faut il faut se révolter et j'espère qu'on y arrivera il dit ce que vous avez vu ce soir c'est le prélude à un truc qui va se répandre à l'échelle mondiale et c'est tout un plan ils regardent tous le mec et alors en fait ce qui s'est passé c'est ça c'est la première c'est cette fin là où il tue le gouverneur mais en fait ils se trouvent ça trop violent tu te demandes comment ils ont fait oui mais ça devait conduire à la révolution qui fait que les studios ont pu laisser passer un film où tu vois bien que des mecs qui se révoltent contre l'esclavage et le racisme butent tout le monde et décident ils ont tourné quoi en premier il a fait la fin de l'unidiste où ils tuent le mec donc en fait ce qui s'est passé c'est que monsieur a dit non c'est ça monsieur a dit non et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pas shooté de nouvelles images ils ont juste remonté ils ont inversé le plan ouais donc tu vois le plan où les ou les singes en fait cette fois ils le descendent et en fait ils ont changé la voix off et ils ont fait ils ont repris des images de rhodi mcdowall qui joue le rôle de césar maintenant pour le coup en plan en train de parler enfin remettant une nouvelle voix off d'ailleurs tu l'entends parce que quand il parle avec son masque de singe il a la voix qui est légèrement un peu plus comme ça mais et quand tu entends cette nouvelle voix off il a la voix totalement nickel complètement dans le blu ray vous avez les deux versions du coup faites vous votre petite opinion et oui et effectivement les reboots récents les deux derniers s'inspirent notamment de ce film et du film d'après c'est à dire que césar oui devient le personnage principal là c'est un n'apparaît jamais dans les films d'avant film c'est en gros la fin du de la planète des singes origine oui si on veut après ça change et la bataille c'est le deuxième césar et la part d'inspiration enfin le c'est ce personnage là comme quoi que ce film a quand même marqué certaines personnes pour qu'ils décident de faire un reboot basé sur ces personnes âgées de révolte comme ça où tu as un univers carcéral qui est super stylisé et que tu as envie de sortir casser les murs et casser la gueule à tout le monde effectivement c'est facile et l'aurait d'encore la fin c'est 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 jacley thompson voilà et c'est un mec qui voulait absolument faire un film sur la planète des singes origines avait vraiment fait faire le premier et il va faire le deuxième le dernier attendre je vois quand même qu'on repas faut quand je pense qu'on peut dire que celui ci le quatrième c'est peut-être le meilleur si on compte pas le premier oui bah moi pour moi il ya le 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 premier et puis le troisième et le quatrième moi celui là le quatrième c'est un truc que je regarde assez régulièrement enfin quand j'ai envie de me faire un film par des sages je regarde celui-là en général parce que je trouve assez hallucinant qu'avec un tel budget aussi réduit ils sont rêvés à faire un film aussi après est totalement parce qu'ils et profite des locaux et surtout liberté à fond sa mise en scène avec des petits décadrés etc et des zooms aussi quand tu vois le singe qui est en train d'influencer tous les autres singes et les jeux de regard ça fait un peu qui tune ça aussi mais purée ça marche vachement bien et tu le retiens mais c'est en termes d'époque on a changé de style et de genre de science fiction on est dans un truc non plus protestataire la caméra à l'épaule la caméra à l'épaule parce que film de reportage pas que le documentaire les combats de les mouvements de foule et c'est voilà on est plus toujours à la sf posé tu vois les flics qui sont alignés avec leurs flingues et leurs fusils à pompe en train de dégommé les sages tu dis mais est ce que c'est ce serait impossible des images des meutes ouais mais ce serait impossible à faire aujourd'hui si si ah si ça serait largement possible parce qu'on est dans un contexte extrêmement science fiction tu vois ouais mais pape dans le cadre d'un film tout public au niveau de violence il serait jamais toléré ou en tout cas assumer la violence mais assumer le fait que le personnage est vraiment vénère mais pour une raison juste dans les reboots ils ne font pas ça tu vois l'autre dans l'autre tu vois tous les excuses les les producteurs en créant cette subtilité du bien on va faire ensemble une autre société etc je les comprends parce que la fin sinon si tu prends le film en tant que tel parce que tu peux le prendre en tant que tel ce film n'est pas obligé d'avoir vu ceux d'avant tout est raconté etc il ya une grande exposition aussi dans ce dans ce film mais si tu prends le film en tant que tel c'est vrai que cette fin nihiliste est lourde super super le discours qui va avec ouais ouais et adapté à l'époque aussi bien sûr mais je vois les ados de l'époque et ça ils ont peut-être pas besoin de voir ça je comprends le studio à vouloir limiter les risques sachant que c'est le quatrième film enfin voilà tu vois je pense qu'à l'époque ils avaient moins de maîtrise sur les sur les suites et sur les prods notamment avec des budgets plus petits du coup ça et ce sont ils se font avoir plus facilement oui oui sûrement et d'ailleurs le dernier film ils ont vu la main mise bien plus lourd la main bien plus lourde sur le dernier sur la bataille de la paix des singes on va on va on va essayer de faire quelque chose de plus les producteurs en fonction derrière au début c'était pas ça le projet c'est que sur la paix décision que le dernier la bataille de la paix dessin ils avaient rembauché paul den pour écrire une première version du script dans lequel césar dirigeait vraiment les singes du main de fer il avait complète des délires de persécution et de mégalomanie et il voulait lui éradiquer les singes enfin les hommes et enfin la suite et faire la suite logique quoi la suite de la version réalisateur voilà c'est ça qui devait être prévu à la base mais ça aurait pas été du coup puisque au cinéma a été diffusé voilà voilà exactement avec les concessions exactement c'est juste ce que j'ai dire c'est le début de la concession donc en faisons la fois que je leur ai dit non non c'est trop noir ton truc il faut faire qu'il était malade et il était malade voilà je pense qu'il n'avait pas forcément la force de donc en fait ils ont fait venir un couple de scénaristes les époux aux corinthons qui avait fait le script du survivant de charton et stone justement et donc l'idée là c'était de reprendre finalement le césar plus conciliant de la fin de la conquête des singes qui dirige une micro société fait d'hommes et de singes qui vivent normalement en harmonie oui pas à égal non voilà les humains restent encore soumis aux singes et les gorilles foutent un peu le bordel dans cette société et en parallèle de ça on a la fameuse caste des mutants qui s'est établi loin dans la ville qui a été ravagée par la bombe nucléaire parce qu'il y a eu entre temps une bombe nucléaire donc en fait c'est pareil c'est un peu la suite un petit peu plus tard mais avec un problème de timeline je ne sais pas comment les humains ont été parce qu'à la base c'est juste une ville qui fait la révolte et là c'est post apocalytique il y a eu des bombes nucléaires il y a eu des trucs pourquoi les singes ont survécu mais j'avais compris dans cette série là pourquoi les singes survivre au nucléaire et les poils des poils il faut savoir que ce film là est structuré sous forme de flashback c'est à dire que c'est le c'est un personnage de singe donc c'est le log giver donc le lui qui fait la loi qui raconte cette histoire là comme c'était une histoire mythologie voilà et donc dans ce film là en fait césar donc mcdonald donc le afro-américain ce qui jouait par un autre acteur et un chimpanzé vont dans la ville interdite parce qu'ils doivent ramener les archives les archives de ses parents qui ont parlé alors tout à fait voilà c'est l'humain de la fin qui lui dit tu peux écouter tes parents après tu dis ça part sur un truc un peu métaphysique un peu spirituel non non en fait c'est qu'il y a des bandes ok bon on y va on va les écouter et du coup ouais mais en fait ils retrouvent les mutants donc il ya des mutants il ya des gorilles méchants il ya des singes gentils il ya un des gorilles méchants qui puissent l'argent quoi ils ont tourné ils tuent le fils du grand ami ils ont tourné dans un champ quoi c'est le juste ça quoi le concept tu sais il faut plus dire non et puis les singes ne doivent pas tuer d'autres singes parce qu'il faut pas se rabaisser aux hommes c'est ça et du coup bah il fait sort que d'air n'a donc c'est paul d'un beau paul den voilà il est revenu apparemment retouché un peu le scénar qui était quand même pas très top à la base et du coup il a rien remis à face lui c'est ce qu'il dit qu'il a trouvé qu'il a être outre ça avait été horrible qu'il avait retouché un peu des subtilités mais en fait les scénaristes se renvoient la balle en disant non mais ça c'est de la merde ça c'est jamais un qui a fait ça qui a fait quoi qui est en fait selon les choses que d'un dit moi j'ai fait ça parce que qu'il avait fait c'est pourri et puis des autres scénaristes disent non mais il a il nous a modifié ça et c'est pourri ce qu'il a fait en fait il ya une espèce de donc ça prouve que le scénario n'est pas très bien de toute façon le film est il fait un peu de la peine quoi enfin oui il y a plus rien ils sont dans un champ les décors c'est des arbres avec des petites baraques dans les arbres alors que c'est le même réalisateur que le précédent ouais c'est fou quoi la différence il n'y a pas de tune il veut faire une grande bataille c'est la suite de sa révolte il y a des normalement il y a des armées de chevaux etc tu parlais sont cinq pèlerins contre il ya un bus scolaire deux jeeps et les mutants adeptes du nucléaire ils sont pourris et ils sont pas très bien l'insertion enfin l'insertion le quand ils s'immiscent dans la ville directement dans un immeuble ça va super vite t'as pas tap tu sens qui mélange ça n'a pas d'ambiance les singes les singes notamment ils ont les costumes des premiers films pour les films et tu sais qu'ils ont les costumes des premiers films recyclés où ils les ont fait c'est pas encore alors c'est pas les morceaux ils seront tous en telle couleur et puis c'est dit mais ça ça n'a aucun sens tu sens que c'est un mélange de plein de trucs moi c'est le moins bon des dessins je pense que je préfère le de l'argent aussi largement aussi mais après il est très intéressant notamment par rapport à son fils c'est bizarre parce qu'il ya deux trois trucs plutôt violent notamment eu le destin du fils de césar non graphiquement t'as pas autant de sens c'est pas aussi élaboré en termes de violence dans les gens qui a des ambitions le moment où césar apprend qui a tué son fils et qu'elle décide à être tué le seul d'être le premier mec à tuer le premier singe à tuer un autre singe c'est super intéressant mais ils ont plus d'argent donc tu les vois marcher dans l'arbre et tu fais putain on dirait un film à la terre mais c'est ça et ça se termine là dessus ouais après il ya le final où on voit que l'histoire était un flashback et on se rend compte que le fameux law giver raconte cette histoire là à un groupe de petits singes et de petits humains et on voit une petite fille qui est en train de se monter à se disputer à se chamailler avec un singe et ça indique que peut-être il ya la statue de césar c'est utile qui se met à pleurer ce qu'ils doivent quand même terminé par une fin qui est un peu ambigu un peu ambigüe donc du oui mais ce qui prouve d'ailleurs que le film est une passion interrogation mais le film elle semble être donc c'est pas une boucle temporelle comme terminator c'est ça serait une seconde termine x d'ailleurs qu'en fait c'est ça n'a pas créé une nouvelle planète des singes mais a plutôt créé nous ayant dans le premier film lors lors de l'eau giver non leur prophète oui je sais plus comment il s'appelle c'est pas césar non ça c'est un autre personnage on sait pas trop comment du coup mais je pensais ça aurait été intéressant que ça soit ado tu vois le oui le singe gauri qui finalement regagné qui aurait lancé alors c'est laurent houdon normalement qui alors fait le prophète qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que dans le troisième film cornelius dit que le premier singe à avoir dit non c'est aldo et dans le film d'après c'est ça voilà et que dans le film d'après tu te rends compte que c'est en fait césar qui en fait ce film il désamorçait énormément de choses et c'est pas ça c'est pas intéressant de toute façon entre les films il a eu très mauvaise presse les films n'ont pas de cohérence entre eux non à chaque fois tu dis juste les personnages qui reviennent mais au niveau de timeline après il y a eu deux séries télé quand même il y a eu une série live qui est passé qui a été remontée en en films en france notamment 5 téléfilés passer tellement souvent sur m6 donc ça ça va exploiter tout le matériel des films c'est que là ils sont deux c'est deux stars qui est l'espace c'est le star qui est l'espace c'est pas très très il y a quelques c'est bon ça m'intéressant regarder ça me plaisait pour moi c'était la série et c'est à cette époque là à cette époque là donc où la série passait et où il y a eu des rediffusions de télé et des ressorties des films en salle que le merchandising d'amand nigo a explosé en fait d'accord ok à télévision à la base de poids et voilà et il y a eu un dessin animé ensuite qui a été fait retour sur la pêle des singes ou pour le coup comme dans le bouquin les singes ont des hélicoptères et des tanks et tout et pour longtemps après ça a été un plein de rumeurs un développement elle pour savoir comment il allait relancer un développement est énorme sur on va faire une planète des singes on va faire une planète des singes jusqu'au film de burton et quand même un projet à un moment donné avec james cameron oui bien sûr mais j'ai l'air principal c'était l'époque où le débat un grand réalisateur passé face à ce projet passé de grand réalisateur mais surtout qu'à chaque fois il changeait de concept oui par réal il y avait un concept où il aimait collégé au centre de la terre pour découvrir une société de singes il y avait une sorte d'un mec qui régressait dans le temps pour revenir à l'époque où les yeux les singes dominés le monde en fait il y avait plein de trucs complètement dix ans finalement jusqu'à ce que ça intéresse je suis une légende c'était pour moi les deux roues à développement elle qui se ferait jamais ou se ferait ils se sont faits dans et qui se sont faits dans des films extrêmement lisse et alors le coeur tonne à un aspect qui coule pour moi c'est le seul c'est la direction artistique et oui c'est rick becker c'est ça et le mec et les maquillages rick becker là qu'on parle de suicide soit qu'elle est un oscar pour la maquillage ne comprend pas mais par contre la putain les maquillages de rick becker allé non c'est c'est l'apogée d'un style de le jeu le jeu des singes aussi un petit peu plus tim ross et les bras s'énerve un peu dans mon bois il en fait des cas c'est un fait des caisses mais mais c'est intéressant parce qu'on est tu sens qu'il a un bac grande le père il investit son place où le scénario est pourri c'est pas d'un et c'est dommage que la da et ça fait assez violent d'ailleurs où nous dans tu vois les singes c'est ce qui est intéressant avec les singes et qui sont plus physiques donc et ça c'est que tu vois pas trop dans la première saga mais tu les tu vois quand ils butent un mec quand ils butent un autre singe ils se disent ils font ça ils utilisent vraiment les facultés des singes les facteurs animal des singes je fais un petit un petit trivial en fait les chorégraphies des singes ont été mis en place par un mec qui s'appelle terry notary qui bosse sur les nouveaux films par des singes et qui lui sert de doublure pour le king kong ce que l'aïland voilà c'est une suite logique au fond l'idée de l'époque c'était aussi de faire de montrer les acteurs jouer avec des espèces de déchasse pour les bras parce que c'est pour la fois qu'on voit ces singes dans des formes voilà c'est vraiment c'est peut-être pour moi un des derniers films sur le maquillage c'est un des apogées sur ce qu'on a pu faire en termes de maquillage parce que pour rick becker faire reprendre le blue john chambers c'est un rêve quoi et j'ai envoyé le paquet et la c'est horrible que le film n'ait pas suivi mais il a envoyé un truc incroyable il y a une égoation parfaite je veux dire dans l'équipe technique c'est à dire on a les costumes de colinatout qui sont fabuleux les armures des gausses des gausses que je cite le nom de lui on a les costumes et les armures des singes qui sont qui sont vraiment fabuleuses on a les très beaux les décors sont très très beaux je trouve ce notamment sur pas les décors de la vie des singes mais surtout l'épave du vaisseau à un moment donné oui la fin tu veux dire même le décor de la vie des singes rien que cette scène de repas qui avait été graffitisé à l'époque et tout elle est magnifique c'est ça elle te dit rien mais il y a plein de trucs et puis même moi il y a un truc qui m'avait à l'époque estomaqué quand j'avais vu le film mais vraiment enfin c'était le film commencé c'était le générique d'ouverture avec cette musique de Daniel Fman et en fait on reprenait le concept de batman on voyait des morceaux d'armure et je ne sais pas stargate moi tu vois ouais tu as vu la texture de jacques et le score de Daniel Fman sur ce film là était hallucinant et en fait que les d'ailleurs je croyais qu'ils se sont plus parlé non non c'est sûr non non c'était avant ah oui non non il s'est revenu à la reconcilier sur celui-là non 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 c'est passé quelque chose non non mais c'est sur la merde c'était sur les doutiers il y avait un repas et ça n'allait pas non non rien à voir c'était sur Edwood il y avait le problème c'était avant Edwood mais en fait c'est un petit truc de toute façon à Daniel Fman fait la gueule avec tous ses réalisations tout le temps régulièrement Daniel Fman le mec a fait la bande originale de 51 degrés ouais notamment c'était donc tout ça pour dire que ce qui foire ce film c'est sa fin et pas que ça c'est vu que la fin Marc Walbert il n'était pas le Marc Walbert d'aujourd'hui et c'était une erreur cosmique de le prendre c'était le Marc Walbert qui n'arrivait pas à faire caca c'est un film qui a c'était c'est dommage c'est un film visuellement c'est un des meilleurs films de maquillage avant l'arrivée ouais mais il sert à rien ce film non 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 c'est inutile ils ont repris grosso modo une fin similaire à celle du bouquin similaire sauf que dans le contexte du film de Burton ça ne marche pas ce qui est preuve que Burton ne gère pas du tout la SF c'est d'ailleurs c'est un peu le début de Burton et c'est ça avec Charlton Heston déguisé en singe moi je me suis beaucoup rappelé oui oui il dit c'est lui qui lui révèle qu'effectivement les hommes et lui tend un flingue quand même à l'époque il faisait déjà partie de la NRA il prend un flingue fait tu vois ça c'est à cause de ça que les hommes se sont cassés la gueule et tout ça et du mec il disait et c'est 450 euros chez mon meilleur marchand c'est pas un film de Burton on n'a pas l'impression il n'y a pas cette 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 mise en scène qui est la tentative de leur ton de faire un bloc voilà c'est ça l'eau ouais mais j'ai passé d'une scène qui valorise il a tenté un truc et ça lui allait pas non non c'est pas un sujet il n'y a pas un plan qui fait penser à Burton c'est non l'ambule et à chaque fois il n'y a pas de trucs extraits mais le film il se prêtait pas à la rigueur et tu me rosses aurait pu faire son jacques ne pas au team Burton à la limite le personnage le plus burtonien du film ce serait personnage de la de les nabodam carter de la guenon tu vois mais bon il y a un peu parce qu'elle a un peu petit tu vois et ce vaisseau qui est encastré dans le sable qui est un peu de charles le vaisseau est magnifique c'est vrai que la blonde là en fait tu vois on sent beaucoup aux blondes de l'Horton n'importe quoi surtout pas en bimbo quand il arrive que tu vois c'est j'aime bien tu vois les humains qui sont qui ont d'apparence préhistorique même s'ils sont super cliniques ça et tu vois le vieux qui dit salut mec tu vas bien avec un frasé parfait tu dis mais t'as tout loupé mec le truc qui est incroyable dans le premier film c'est que moi j'avais vu la série avant où les hommes parlent aussi c'est que tu es frustré du fait qu'ils puissent plus parler même Charlton Heston à un moment donné il peut plus parler bien sûr tu as vraiment un moment donné tous les humains parlent pas et tous les singes parlent tout est facile ça te frustre et donc c'est très marquant et ça met du temps et le moment donné où Charlton Heston il s'énerve il fait voilà goddamn ape et il s'énerve quand il est quand il est ligoté là c'est très important ça marque tout le film et ça marque toute la saga et quand dans le Burton dès qu'ils ont surgi les humains et que tu vois qu'ils parlent et qu'en fait là ils sont pas muets ils sont pas retour à l'état animal tu as un moment du genre ok bah il y a un problème tu sais tout de suite que ça marche là c'est un film 17 200 millions de dollars ok donc il y a pas ça 200 millions de dollars un autre détail le fait que Charlton Heston est une barbe et qu'il se rasse plus tard dans le film c'est très important aussi parce que ça change la perception que les personnages que les autres ça prend de lui alors que alors que Marc alors que Marc il a pas de barbe il a un meilleur tout le temps pendant tout le film il s'en prend et il a pas de coéquipé et il est nickel tu sais la jolie blonde est nickel de partout ils sont tous nickel c'est un petit rasoir qui est tranquille c'est un vaisseau c'est un vaisseau il est tout seul il y a même pas d'autres gens c'est une capsule mais c'est pratique alors toi tu peux faire ce que tu veux avec bref voilà ah oui après avec la venue à la fin du singe en fait je crois qu'il y a toutes les mauvaises idées avec les plus beaux visuels tu sais pourquoi parce qu'à la base ils avaient un premier scénariste qui avait été fait William Brooks le scénariste de Apollo 13 je crois que t'allais pas le trouver voilà donc scénariste d'Apollo 13 bon film tu vois Burton a fait réécrire le film par le scénariste de Superman 4 peut-être qu'il y avait il y avait un scénariste de Mark Zenthal et tu fais mais c'est pas possible comme quand tu vois le making of sur Superman leaves à un moment tu te dis est-ce que parfois Burton il demande pas à réécrire parfois les films en espérant que la boîte lâche l'affaire en fait et peut-être que là sur Burton il s'est fait avoir parce que la voie il a dit ok ok jusqu'au bout quoi et à un moment il s'est retrouvé à devoir faire le film alors qu'il avait pas du tout envie je sais plus si c'est lui qui l'aura demandé mais ils ont fait réécrire le script par les mecs de Superman 4 de base de base c'est les mystères d'Oley-Hout les mystères d'Oley-Hout bon ensuite il y a eu les reboots de 2001 ça on va en reparler sûrement encore il y aura la sortie du 3ème de Matrize on pourra en revenir d'ailleurs on avait fait une émission là-dessus on va peut-être terminer en disant quels sont vos films favoris de la planète des singes classiques ? je suppose que vous allez pas mettre le Burton dedans ? le premier donc de 68 et le quatrième donc la conquête et un 3ème ? le 3ème les évadés de la planète des singes ouais ouais pareil ça va être la même chose en même temps il n'y a pas énormément de films et puis si tu te demandes un top 3 alors qu'il y a deux bouses si le 2 est horrible le 5 c'est vous regardez quand même le 2 est-ce qu'il y aura les mutants dans le 3ème ? tant il y aura les mutants Woody Harrelson est peut-être à moins de renouveler son visage ça serait marrant bon dites nous vous ce que vous avez pensé de ces films si vous avez des préférés si vous avez des précisions à rajouter là-dessus et bien sûr continuez à nous dire quelle saga vous voulez qu'on aborde même sur toutes les sagas que vous nous avez dit et bien absolument on ne fait pas du tout une seule ça reviendra ça reviendra oui non mais on fait la liste on essaye de trouver les plus faciles à voir aussi parce que quand on nous donne des listes où tu as genre 6 films à voir tu te dis bon parce qu'il faut quand même qu'on se renseigne voter pour la saga Freddy ou les gendarmes de Saint-Tropez c'est vrai je me dis en plus qu'on a vraiment envie de se faire mal bah voilà c'est tout bah vas-y conclue c'est ton émission bah j'en avais juste de dire bah go April bravo pour toutes les références bah et nous revoyez ça qu'elle appelle les sages relisez le bouquin de Pierre Boulle et puis et puis montez dans un arme mangez une banane voilà et faites des petits cris un peu de souvenirs catastrophiques que j'ai de la série live parce que la série animée j'ai jamais regardé d'ailleurs ah l'est bien la série animée ? non non c'est bien non c'est comme les tout filmations c'est des mecs immobiles qui font ah oui d'accord ah oui je vois et non c'est pas bon alors et la série live est-ce qu'elle apporte quelque chose quand même d'intéressant ou pas je me rappelle qu'il y avait une cohabitation montre les humains ouais il y a des personnages intéressants comme Urko qui est un personnage de gorille qui compte les humains mais qui va se poser un peu des questions à un moment donné mais on sent que la série n'est pas très aboutie parce que à chaque fois on met juste c'est à chaque fois des prétextes pour confronter les personnages c'est quand tu faisais une série c'est que tu étais en fin de course voilà et tu as franchi mais tu as Rodine Mcdowall qui joue aussi dans la série qui joue un autre personnage qui s'appelle Galen et qui est un personnage un peu moins mature un peu moins intéressant je trouve que Cornelius ou César la série n'est pas intéressante en soi je veux dire c'est juste tu sens que c'est vraiment l'exploitation on tire sur la corde d'une franchise et on recycle le maximum de trucs des films c'est pas mal d'épisodes quand même ouais il y a eu 13 13 ah c'est tout mais là ça va pas marcher c'est pas trop tiré sur le truc c'est pas ce que sur M6 il les repasse j'ai l'impression que ça a duré 4 secondes on aurait pu même en termes de SF c'est pas génial quoi bon en fait c'est une saga il n'y a pas énormément de jeu génial mais ça a marqué son temps les twist à triple fin c'est plus possible il faut qu'au dise au revoir c'est toi qui monte au revoir au revoir ciao salut tout le monde salut salut